Alors le petit message d'avant Shabbat, ceux qui veulent construire autour d'eux, faire du bien autour d'eux, devenir meilleur, écoutez cette vidéo Bézart Hachem. Notre paracha c'est la paracha de Metzorah. Metzorah c'est le lépreux, donc comment on dit lépreux en hébreu ? Metzorah. Mais écoutez le jeu de mots extraordinaire. Metzorah c'est aussi celui qui est metzo, celui qui sort, rat du mal. Pourquoi on devient lépreux dans la Torah ? Bonne question ! Parce qu'il a sorti du mal avec sa bouche sur son prochain, sur son frère juif. Sur sa soeur juive. Et là on est directement concerné les amis, dans notre période. Il y a beaucoup d'attentats. Il faut savoir que le fait de faire de la mauvaise langue sur le âme israël, sur notre prochain, ça arrivait beaucoup d'accusations dans le ciel. Et on aimerait stopper ça. Et pour ça je vais vous ramener le Zohar à Kadosh, les paroles du Zohar, de la Kabbalah. Il y a marqué là-bas que de même qu'un homme sera chasbéshalom, sanctionné dans le ciel, parce qu'il a dit du mal sur un autre juif, il sera aussi sanctionné, écoutez bien la folie, s'il aurait pu dire du bien, un compliment à son prochain, et qu'il ne l'a pas dit, il aura la même sanction. Parce qu'il aura pu faire du bien avec sa bouche. Pas que quand tu fais du mal, t'es sanctionné. Quand t'auras pu faire du bien avec ta bouche et que tu ne l'as pas fait, t'es aussi sanctionné. Il lui dit le Zohar pourquoi, quelle est la raison ? Parce que la bouche c'est une force que Kadosh Bukhu a donnée à chaque juif d'Israël. Pourquoi ? Pour agir dans les mondes supérieurs, pour réparer les mondes supérieurs, avec des paroles de Torah, de prière. Et aussi pour réparer ce bas-monde, réparer notre prochain, construire les juifs qui sont autour de nous, avec un compliment. Vous êtes à table, à Shabbat. Vous êtes avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, vos parents, peu importe votre entourage. Vous pouvez détruire une personne avec une seule parole, une seule parole qui est mal placée. On peut détruire la journée d'un juif. Et à l'inverse, avec une seule parole, on peut construire un juif. Il se peut que les amis, on va arriver après 120 ans. Avec tous les compliments qu'on va faire à chaque juif qui sont autour de nous aujourd'hui. Parce qu'on va écouter ce qu'on va l'appliquer. Il se peut qu'on va nous accuser d'avoir fait faire tes chouva à des milliers de juifs. Pourquoi ? Parce que ces paroles-là, qu'elles étaient positives, elles leur ont changé leur vie. Elles leur ont donné de l'espoir. Elles leur ont donné de la croyance en eux. Et c'est grâce à ça qu'ils sont revenus vers Dieu. Imaginez-vous la force de la parole. Alors, je compte sur vous que vous pourrez passer ce cours. Eh bien, à ta chaîne, faire du bien. Ce Zohar-là, ces paroles, ça fait plus de 10 ans qu'elles m'accompagnent les amis. Et je les applique dans ma vie. Et c'est ça qui m'aide à construire autour de moi et à ne pas détruire. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada